Louvain-la-Neuve, une fiction audio en 6 épisodes, produite par Lucie Louvain et réalisée par Louis Escouffé. Épisode 5 Dernière ligne droite, si tout se passe bien, dans mois d'un an, je serai diplômée des études en psychologie. Pour les 10 mois qu'il me reste à passer à Louvain-la-Neuve, je me suis fait un plan d'attaque. En gros, le but, c'est de profiter un maximum de la ville avant de devoir la quitter. Ça commence par ma nouvelle colloque, avec Jeanne et Nina, mes deux potes de réto qui ne m'ont jamais quitté. Eh oui, t'as entendu, j'ai pas dit cote, j'ai dit colloque. Parce que vu le changement pris du loyer, on ne peut plus vraiment appeler ça un cote. On habitatoire dans un appartement, rue Charlemagne, en plein dans le centre-ville. Fini les cotes à 8 chambres dans lesquelles il est impossible de traverser le couloir sans devoir éviter de la vaisselle sale qui traîne partout. Je n'ai que 22 ans, mais est-ce que je serais déjà devenue une vieille pour Louvain-la-Neuve ? Vieille au point de me réjouir à ce point de vivre dans un logement propre, avec une vraie salle de bain et avec des plantes vertes partout ? Je crois bien, mais j'assume. L'année prochaine, je rends dans la vie active, alors autant m'y préparer. L'autre partie de mon plan de dernière année, c'est de faire enfin toutes les choses que je n'ai jamais eu l'occasion de faire à Louvain-la-Neuve. Avec Jeanne et Nina, on s'est dressé une sorte de bucket list, des choses à faire avant quitter la ville. Numéro 1, faire un tour à vélo pendant les 24 heures. Numéro 2, faire un tour des cercles entre copines pendant toute une après-midi. Numéro 3, affonner avec un étudiant vétérinaire. Oui, ils sont introuvables. Et numéro 4, participer au festival Cap Transition, à la semaine fédée, et à toute une série d'activités de cap, de cercles et de régions qu'on n'a jamais eu le temps de faire. Et puis, en plus de ça, je continue à m'investir encore un peu dans le cercle pour retrouver mes vieux cobleus. La vérité, c'est que je me rends compte que je connais plus grand monde en fait au cercle parmi les nouveaux. Maintenant, depuis que je suis revenue de mon erasmus et de mon stage, je fais partie des anciennes, je dois bien l'admettre. Mais ça ne m'empêche pas de continuer à teuffer quand même, quand j'ai eu le temps. Bref, cette 1ème année va être géniale, je le sens déjà. Les seuls points d'ombre sur le tableau, c'est d'abord le prix ahurissant de ma colloque, et ensuite, le mémoire. Pour le premier problème, j'ai trouvé une bonne solution, même si elle n'est pas idéale. J'ai trouvé un job chez Quick, qui m'aidera à payer mon loyer. Il faudra que j'arrive à casser ça dans mon agenda déjà bien chargé. Mais pour le mémoire, à part stresser et reporter un peu à plus tard, je n'ai pas vraiment de solution. « Il va falloir que je m'y mette », la phrase cliché. Mais bon, la deadline est encore hyper loin, j'ai le temps. Pour l'instant, je profite et je partage de super bons moments avec Gabriel. Eh oui, et j'ai repris mon idylle avec Gabriel. Et comment dire, c'est vraiment le kiff. Je me sens si bien, si comprise. En fait, j'adore ma vie à ses côtés. C'est fou à quel point je me sens plus heureuse quand je suis avec lui. C'en est limite frustrant, parce que j'aimerais bien me sentir aussi bien quand je suis seule avec moi-même que quand je suis avec lui. Du coup, on a organisé notre planning en fonction des jours où on se voit, parce que sinon, croyez-moi, on passerait l'intégralité de notre temps ensemble. Et je ne viendrai jamais à bout ni de mon mémoire, ni de ma bucket list. Comme chaque année, le blocus arrive beaucoup trop vite. Je me prends des petits coups de stress, parce qu'il ne me reste plus qu'un quadri pour rendre ce foutu mémoire et pour profiter de l'eau à la neuve. Après ça, je deviendrai ce qu'on peut appeler une adulte, je suppose. Ça me fait un peu peur, mais bon, je me dis qu'il y a plein de gens avant moi qui sont passés par là. Pour Gabi et moi, c'était presque impensable de se séparer pendant deux semaines. C'est donc assez naturellement qu'il a passé le blocus chez moi, dans mon appartement. Ouais, je sais, on est vraiment insupportables. Les deux semaines avec lui se sont super bien passées, même si je dois avouer qu'on a tous les deux pris pas mal de retard dans la matière. Il faut dire qu'il y a eu des choses beaucoup plus intéressantes à faire qu'à étudier. Gabriel, lui, il est en première année de master. Je sens qu'il a moins peur de ses examens. Il commence à bien tonter le principe du blocus. J'ai l'impression qu'à master, en fait, les examens ne sont plus trop là pour faire le tri entre les étudiants. Ils font vraiment intervenir notre esprit d'analyse et consistent surtout à rendre des travaux. Et vu qu'on adore tous les deux nos études, les sessions ne sont plus que des petites formalités de passage, on va dire. Les premiers jours du deuxième quadri restent dans la même veine que le premier. On profite, on fait la fête, on boit, on danse. Bref, on vit notre vie étudiante une dernière fois à fond. Jusqu'au 14 mars 2020. Les citoyens sont tenus de rester chez eux afin d'éviter un maximum de contacts en dehors de leurs familles proches. Sauf pour se rendre au travail. Le jour où j'ai compris ce que ça faisait d'être enfermé comme un animal en cage. Mais dans nos maisons, avec nos parents, sans pouvoir voir personne d'autre, sans voir Gabriel. Au début, on n'est pas si pessimiste. Gabi, lui, en attendant les rumeurs de confinement qui gonflaient depuis quelques semaines, il a décidé de rentrer chez lui avant que les frontières vers la France ne soient fermées. On se disait, ouais, tranquille, ce sera comme des petites vacances et que d'ici quelques semaines, ça serait passé. Au début, c'est vraiment chouette, ce confinement. Je passe fou le temps avec mes frères, avec mes sœurs, on profite du beau temps. On découvre les balades de la région, on fait des jeux de société, on cuisine ensemble. Je sais que je repenserais souvent à ces temps-là, à cette pause dans ma vie frénétique d'étudiante, ce moment en dehors de toute réalité, entourée de tous les gens que j'aime. Mais je ne peux rien y faire, Gabi, il me manque trop. Et au plus les comités de concertation défilent, au plus mon moral se dégrade sans lui. Avec Gabriel, ça a toujours été difficile de gérer la distance. Le seul sujet de conversation, c'est le Covid et les souvenirs de le vol à neuf. On a l'impression que ça fait des mois qu'on n'a plus mis les pieds en casa, alors que ça ne fait que quelques semaines qu'on est confiné. En plus de ça, je dois gérer mes cours en distanciel. Apprendre à gérer Microsoft Teams. Passer son temps dans ses mails et sur Moodle pour ne pas louper une information importante. On ne dirait pas comme ça, mais c'est épuisant. Et puis surtout, je dois encore finir d'écrire mon mémoire. J'ai du mal à m'y mettre. Et je commence à me demander si je ne vais pas le rendre au mois d'août plutôt qu'à la session de juin. On verra bien ce que ça donne. Je partage avec Annick Demoulin, conseillère d'orientation au CIO, mon impression que beaucoup d'étudiants ont du mal à venir à bout de leur mémoire. Depuis que moi je travaille, en tout cas, j'observe des étudiants qui ne rendent pas ce mémoire et qui ne terminent pas facilement leurs études. Donc je ne dis pas que c'est quelque chose de complètement nouveau, mais j'ai eu l'impression qu'il y en avait un peu plus ici maintenant. Alors je dirais peut-être, je peux ajouter comme argument le fait qu'il y a quand même une partie des jeunes qui va se dire que la société n'est pas une société dans laquelle ils ont envie de s'insérer professionnellement. Certains voient leurs parents et avoir des vies professionnelles qui ne sont pas très enrichissantes ou pas très épanouissantes. Et je pense qu'on est un peu plus qu'avant dans, je veux aussi me développer personnellement et je veux être aussi heureux. Alors c'est toujours des balances compliquées à trouver entre le fait que travailler, à nos yeux ici, en tout cas au CIO, c'est quand même aussi s'insérer dans la société, apporter quelque chose à la société. Donc pour moi, travailler, c'est quelque chose de relativement nouveau, d'y ajouter cette dimension aussi de, si en plus ça peut m'épanouir, tant mieux. Alors je ne dis pas que tout le monde doit être malheureux au travail, mais simplement c'est un équilibre à trouver entre, il y a mon bonheur et mon bien-être et il y a ce que j'apporte à la société. Et je pense que du coup, cette balance-là, parfois, ici les dernières années, j'ai eu l'impression qu'elle avait tendance à se déséquilibrer un peu. Alors on cherche à être juste sans pression, sans tension, sans mauvais aspect à sa vie professionnelle. Genre ça me dérange un peu ou je ne suis plus très bien là, je vais changer. Il y a un côté très positif à ça, parce que pour moi, du coup, il ne faut pas rester et s'enterrer dans une vie professionnelle. Et je crois que les générations précédentes ont peut-être eu plus tendance à faire ça, en disant on ne va pas trop se plaindre, on ne va peut-être pas trop donner un coup de pied dans la fourmilière, j'ai un boulot, tant mieux et j'ai mon salaire fin du mois. Donc il y a ce côté-là et d'ailleurs, c'est normal, on a tous besoin d'une certaine sécurité. Mais je trouve que cet équilibre à trouver finalement et se dire, il y a quand même aussi à ne pas être malheureux au travail et très bon. Donc les jeunes, toute génération a finalement sa propre réponse à ces questionnements personnels qu'on a tous, je pense, de comment équilibrer sa vie, comment, en fonction de l'âge qu'on a aussi, on a peut-être des envies, des besoins différents. Et donc toute cette carrière, elle se gère différemment d'une génération à l'autre. Et il y a des bons côtés dans tous ces questionnements qui nous agitent. Mais je pense qu'alors du coup, peut-être que ces questionnements en se disant, cette société est un peu pourrie, moi j'en rencontre quand même pas mal qui me disent ce genre de choses. Et donc qu'est-ce que j'ai envie d'aller m'insérer dans cette société ? Est-ce que vraiment j'ai envie d'aller bosser ? Beaucoup de rétos qui viennent ici me disent, moi j'ai pas envie d'un boulot où je fais tout le temps la même chose, je veux rencontrer du monde. Et j'ai l'impression qu'ils ont cette vision du monde du travail comme étant, un peu comme dans les dessins animés, là tout gris, tout le monde tout triste et malheureux qui prend son attaché-caisse jusqu'au travail. Mais trop boulot dodo, cette petite phrase-là, c'est un peu la manière dont certains se le représentent. Et ça n'encourage pas spécialement à avoir envie d'être créatif, de se dire, allez je vais pouvoir apporter ma touche, je vais pouvoir créer mon job, je vais pouvoir influencer les choses. Si on n'est peut-être pas dans cet état d'esprit-là, on a moins de facilité à plonger, à y aller. Ce qui complique les choses, pour mon mémoire, c'est que je dois réaliser des expériences psychologiques. Évidemment, en plein confinement, c'est presque impossible, ce qui me met vraiment des bâtons dans les roues. Au départ, je croyais que ces quelques mois chez moi, sans distraction de l'Ouval à Neuve, allaient m'aider à écrire enfin ces 80 pages. Mais en fait, c'est plutôt le contraire. Je n'arrive vraiment pas à m'y mettre, surtout qu'il fait super beau dehors. J'en parle régulièrement avec mes potes de cours, par message, et ils me disent qu'ils sont dans la même galère. Il n'y a que ma pote Jeanne qui parvient à rendre son mémoire en juin. Finalement, j'arrive au bout de mon mémoire, juste avant la date finale de remise, au milieu du mois d'août. Ah ouais, vous pensez quoi ? J'ai dû revoir un peu mes attentes à la baisse à cause du Covid. Mais les professeurs sont plutôt indulgents. Ils savent bien que la période a été compliquée pour tout le monde. Ma défense de mémoire se passe super bien, et j'obtiens la note de 16 sur 20. Je finis mon master avec une grande distinction. Je suis vraiment fière de moi. En septembre 2020, je suis enfin diplômée, après 5 années à l'Ouval à Neuve. La cérémonie de proclamation est magnifique. Je porte ma toge et mon beau chapeau de diplômée. Toute ma famille est là, mes professeurs me tendent mon diplôme, et enfin, je reçois le fruit de toutes ces années de dur travail. Mais non, je déconne. Ma cérémonie de diplôme, aussi, elle se passe en distanciel, derrière mon ordi. Moi aussi, l'arrivée du Covid m'a rendu la vie beaucoup plus compliquée. J'en suis à la moitié de ma première année de master, et autant dire que les choses ne se passent pas du tout comme prévu. Comme tous les étudiants, je suis rentré chez moi dès que le confinement a été annoncé. Depuis que j'ai commencé mes études à l'Ouval à Neuve, je retourne en France de temps en temps, souvent pendant les vacances, parfois pendant le blocus, mais ça fait très longtemps que je n'avais plus vraiment vécu chez mes parents pendant une longue période. C'est difficile de s'habituer à nouveau au rythme de ma famille. Au départ, je me dis que le confinement va durer deux semaines, peut-être trois. Après ça, je pourrais retourner à l'Ouval, finir mon master, et profiter de ma dernière année. C'est ce qu'on croit tous, en fait, à ce moment-là. Mais la réalité finit par être vraiment très différente. L'Ouval à Neuve me manque après quelques jours seulement. Passer de l'ambiance à la fois hyperactive et posée de la ville belge, à l'emmenu de ma maison dans la campagne normande, c'est vraiment pas évident. Ça me manque d'aller chercher un truc à manger en ville pendant mon temps de midi et tomber sur dix personnes que je connais à la suite. Ça me manque, le matin, de rigoler en croisant les étudiants encore en vêtements de soirée qui rentrent chez eux après avoir passé la nuit chez une conquête d'un soir. Ça me manque de me balader dans le centre et de tomber par hasard sur une fanfare qui parcourt la ville en entonant des chansons de guindailles, de tomber sur un événement culturel organisé par l'un de l'autre côté à projet, ou sur un cortège étudiant en plein carnaval qui traverse les rues de Louvain au beau milieu de l'après-midi. Mes cours me manquent aussi. Depuis l'arrivée du Covid, tout a changé. On écoute le professeur depuis la maison, derrière notre ordinateur. C'est plus possible de saluer ses potes d'auditoire avant que les cours commencent. On est toujours face à un mur virtuel d'étudiants, sans visage. J'essaye de m'imaginer à la place des étudiants de première année. Ce sera vraiment difficile pour eux de poser une question à leurs voisins de rangée. Difficile de rencontrer d'autres étudiants. Difficile de partager leurs idées sur la matière. Difficile de faire comprendre aux profs de philosophie qu'on n'a vraiment rien compris à ce qu'ils viennent nous dire. Oui, pour les profs aussi, ça doit être compliqué de s'adapter en ce moment en quelques semaines à tout ce nouveau mode de fonctionnement et surtout de donner les cours face à un écran vide. Chloé Bertoulon de l'Organe et Maxime Corotte du GCL m'ont parlé de l'impact du Covid-19 sur les cours à l'UCLouvain. Du coup, tout était en ligne. Et je trouve que maintenant, on garde beaucoup plus cette possibilité d'avoir un truc en commodale. Par exemple, j'ai stage et ma tutrice, je ne l'ai encore jamais rencontrée en vrai. C'est tout via Teams. Et je pense que via Teams, au final, tu fais plus de... plus de rendez-vous, tu es peut-être plus productif, plus efficace parce que tu n'as pas ce temps de transition d'un bureau à un autre et tu as juste à raccrocher et rappeler quelqu'un. Donc je crois qu'il y a cette tendance à utiliser Teams pour la productivité. Et d'un côté, je trouve que tu perds blindé en échange social normal, en tout ce qui est... Enfin, la partie informelle, au final, qui est importante aussi pour ne pas finir en burn-out quelque part. Personne ne s'attendait à cette crise. Tout était débordé à tous les niveaux. Personne ne savait comment réagir. Maintenant, il y a eu une perte du lien social. Tout le monde en sait, ça a pas été que tout le monde. Je pense que beaucoup d'étudiants ont décroché. Je pense surtout aux bacs 1 et 2, qui, eux, n'ont pas connu grand-chose. Ils ont arrivé à l'université et c'était déjà avec son ordinateur. Ils n'ont pas connu cette solidarité sur les bancs. Maintenant, je pense que le Covid a aussi permis de se rénover, de s'innover, d'innover. Et les professeurs, enseignants, ont tout de suite réagi et ont changé leur enseignement, qui, au final, je pense, a quand même porté leurs fruits. Comme je disais, je parlais de maturité, de projets à réaliser soi-même. Je pense que dans les cours, les projets étaient plus livrés à nous-mêmes, ce qui permettait d'être un peu autodidactes. Je pense que ça, ça a permis ça. Maintenant, je suis persuadé qu'il y a des gens qui sont restés sous le carreau. J'espère qu'ils rattroperont le train un jour. Mais du coup, j'avais un peu décroché parce qu'en fait, j'avais eu un exam en août qui s'est hyper mal passé. Je me suis retrouvée à faire un oral. Je n'étais pas du tout dans des conditions où je pouvais passer mon oral. Et ça m'a juste dégoûtée. Et je me suis dit, ok, l'année prochaine, je vais continuer les cours. Mais je ne passais que les cours dont j'avais envie. Il y avait vraiment un cours que je devais m'obliger, entre guillemets, à passer. Donc, j'ai mis la priorité là-dessus. Et puis, le reste de l'année, j'ai suivi les cours qui m'intéressaient. Mais je ne suis pas forcément allée jusqu'à l'étape des exams par manque de temps parce que je préférais m'investir à l'IRS-MUS. Et que je savais que l'année d'après, j'avais encore la possibilité, sans problème, de passer mes exams. Et que du coup, ça me préparait, entre guillemets, l'année d'après. J'ai l'impression qu'il y en a, ça leur a « sauvé » leur quadri. Moi, j'entends encore mon coco de sœur, je ne sais plus, c'était novembre de cette année, qui me disait, j'espère qu'on va avoir une petite phase de Covid, comme ça, je vais pouvoir juste travailler. Du coup, il y avait un espace de temps libre pour étudier. Et donc, du coup, ça le rassurait d'une certaine manière. Donc, je pense qu'il y en a qui, ça leur a sauvé leur année. Enfin, le décrochage, je pense que c'est la perte de sens, la perte de plaisir à travers les activités extra-académiques aussi. Je ne sais pas, je pense que c'est très différent pour tout le monde aussi. Chloé et Maxime parlent aussi de l'impact qu'a eu la crise sanitaire sur l'animation étudiante. Les cercles étudiants et les régionales également, tout ce qui tourne autour de l'animation étudiante, sont des vecteurs de liens, d'amitié, de rassemblements. Et quand on est confiné chez soi, on n'a plus tout ça, on a tout perdu. Je pense que, surtout dans les cercles que je connais, beaucoup de personnes ont décroché, ne sont plus revenus, ne discutaient plus avec les gens, ils restaient confinés chez eux, même dans le sens social du terme. Et donc, ça, je pense que certains maintenant disent « Ah, je suis content de revenir au cercle et de retrouver mes amis, que j'ai perdus pendant presque un an. » Et donc, ça, ça fait beaucoup de mal à certains. C'est plus cette année, en fait, que je me rends compte des répercussions du Covid, dans le sens où ça fait deux ans, des fois, que certains événements n'ont pas été organisés. Donc, du coup, la transmission d'infos, c'est compliqué, quoi, pour savoir où est-ce que tu dois louer telle tente, machin, truc et tout ça. Enfin, bref, il y a plein de trucs à penser. Donc, du coup, ça a forcé les gens à créer des drives, à tout bien écrire ce qu'il fallait faire et tout ça. Mais je pense que c'est le stress. Enfin, c'est maintenant que les gens ressentent le stress, parce qu'ils n'ont jamais l'occasion de faire l'événement. Et la coupure, elle est présente aujourd'hui. On sent que dans certaines activités, projets, gros événements qui mettent plus de temps à organiser, on sent qu'il y a des lacunes dans les procédures à faire. Et les questions que les gens posent, on se dit « Allez, si vous n'étiez pas arrivé, on se serait roulé comme sur des roulettes. » Et puis, avec le Covid aussi, j'ai l'impression que du coup, la vie en Cap, ça a grave donné envie à des étudiants qui avaient des années avec aucun sens à cause du Covid. Donc, du coup, je me souviens qu'à Erasmus, en général, on avait 20, 25 recrues, un truc comme ça. Là, une année, on était à 50 personnes qui voulaient postuler. Je sais qu'au Cap Vert, ils ont dépassé les 100 personnes. C'est là où j'ai vu surtout les répercussions du Covid. Je pense qu'avec le Covid et le confinement, je trouve qu'il y a eu beaucoup plus de solidarité entre les étudiants. Dans la communauté de l'alimentation étudiante, où on s'est beaucoup plus serré les coudes à « Ah, nous, on a fait ça. Ce serait peut-être intéressant que vous mettez ça aussi en place. Ça va vraiment marcher chez nous. Essayez, peut-être que ça va marcher. Ça va créer du lien. » Il y a eu beaucoup plus d'échanges. Et dès que des grands événements organisés par les grands groupements ont été mis sur place, il y a eu un pic de participation pour que les gens en avaient besoin. Pierre Morage, professeur de psychologie à l'UCLouvain, a également étudié comment le Covid a influencé la consommation d'alcool des étudiants. Sur les étudiants, ce qu'on a vu, c'est vraiment une diminution drastique à partir de mars 2020, donc du confinement, sur la consommation d'alcool. Et vraiment, les étudiants ont diminué de 90-95% leur consommation d'alcool. Et ça, c'est intéressant. Après, on pouvait s'y attendre, mais c'est intéressant dans le sens où, là où d'autres catégories de personnes qui consommaient de manière excessive, des gros buveurs, mais encore une fois, des adultes gros buveurs ou des personnes dépendantes à l'alcool ont continué à consommer. Les étudiants, et même parfois ont augmenté leur consommation, les étudiants, eux, ont vraiment diminué drastiquement. Pourquoi ? Pas parce que l'alcool était plus disponible, parce qu'on peut toujours trouver de l'alcool, mais parce que le contexte dans lequel les étudiants consomment était plus disponible, c'est-à-dire la consommation en soirée, en sortie, dans les cafés. Et donc, ce que ça dit, c'est quand même vraiment que la motivation des étudiants à consommer, c'est vraiment une motivation sociale, parce que s'ils étaient dépendants, eh bien, ils consommaient avant dans les cafés, dans les restaurants, mais ils auraient continué dans une certaine mesure à consommer chez eux, seuls, ou ils auraient trouvé d'autres contextes. Là, il y a vraiment une diminution drastique. Donc, la motivation à consommer chez les étudiants, c'est vraiment une motivation sociale et interpersonnelle et contextuelle. C'est-à-dire, ils sont dans un milieu où on consomme de l'alcool. Et ça veut dire aussi que les étudiants, en tout cas la grande majorité, ne sont pas dépendants à l'alcool, puisqu'ils sont capables d'arrêter. Et là, au confinement, ils ont arrêté de manière drastique sans que ça leur pose visiblement des grands problèmes. En juin, la session d'examen est très particulière. Tout doit être organisé en distanciel pour la première fois dans l'histoire de l'université. Évidemment, pour les étudiants, c'est facile de trouver des failles dans le système. Mes potes me partagent de toutes nouvelles techniques de triche qu'ils ont mis au point, même si je sais que je n'aurai pas à m'en servir. Comme je suis en master, j'ai assez peu d'examens à étudier, mais j'ai beaucoup de travaux à rendre. Je remarque à quel point j'ai du mal à me motiver à travailler quand je suis seul. Depuis le début de mes études, j'avais pris l'habitude d'aller en bibliothèque pour avancer avec mes potes de cours ou mes cocoteurs. On arrivait à se motiver les uns les autres. On faisait nos pauses ensemble et on faisait répéter la matière mutuellement. Là, seul dans ma chambre ou dans le salon avec mes parents, j'ai plus souvent tendance à m'ennuyer qu'à trouver l'envie de travailler. Finalement, j'arrive à adopter un rythme qui me convient. Je travaille sur mes cours, je fais du sport, je regarde des séries. De temps en temps, je vois mes potes en visio. Certains d'entre eux sont clairement en décrochage scolaire. Le confinement, ça fait toute leur motivation à étudier. J'ai l'impression que c'était plus facile de trouver le courage de bien travailler quand on savait qu'on pouvait se récompenser soi-même après le soir en allant boire un verre ou en faisant la fête. Alors, pour se détendre, on passe nos soirées à sa plaie et à jouer aux loups-garous en ligne. Ça vaut pas une bonne soirée en petite casa, c'est sûr, mais ça fait du bien quand même. Pour la deuxième fois depuis le début de mes études, j'ai réussi tous mes cours en juin. En septembre 2020, je retourne à Louvain-la-Neuve pour ma toute dernière année d'études. Le confinement est passé, mais on s'attend déjà à ce qu'un deuxième confinement nous tombe dessus. D'ici quelques semaines ou quelques mois. On verra bien. On sait pas trop à quoi s'attendre. De toute façon, moi j'ai qu'une idée en tête. Retrouver Mathilde. Depuis l'arrivée du Covid au mois de mars, j'ai pas encore eu l'occasion de retourner en Belgique ni de la revoir. On a continué à se parler par message, elle et moi, mais plus le temps a passé, moins on a gardé contact. Je sais que c'est difficile pour nous de prendre des nouvelles de l'autre quand on peut pas se voir en vrai. Dès qu'on est plus ensemble, dès qu'on est plus à Louvain-la-Neuve, on a tendance à s'éloigner. Pourtant, à chaque fois que je suis avec elle, j'ai plus jamais envie de la quitter. Alors que j'entame ma dernière année de master, Mathilde, elle commence à travailler. Elle a trouvé un poste à Bruxelles et elle a emménagé dans une coloc à la capitale. Ça devient de plus en plus compliqué de se voir. Nos rythmes de vie sont plus du tout les mêmes et nos préoccupations non plus. Elle, elle veut voyager. Son job est temporaire et elle n'arrête pas de me dire qu'elle compte pas rester en Belgique encore longtemps. Dès qu'elle aura assez d'argent, dans quelques mois, elle cherchera du travail à l'étranger. Ça me fait de la peine. Vraiment. Mais en même temps, je crois que je m'y attendais depuis le début. Mathilde n'est plus étudiante et quand on se voit, on se rend bien compte que nos discussions ne sont plus comme avant. Et surtout, elle n'habite plus Louvain-la-Neuve. On n'a pas vraiment rompu, en vrai. On a juste arrêté de se voir. Comme ça, petit à petit. Puis on a arrêté de s'appeler et après, du jour au lendemain, on a arrêté de s'envoyer des messages. Je pense pas que c'était la faute du Covid si ça s'est terminé entre nous. On n'a jamais vraiment été ensemble, en fait. On était juste deux étudiants qui se sont rencontrés Louvain-la-Neuve, qui sont tombés amoureux, par hasard. Nos chemins se sont croisés, décroisés, recroisés. On a passé les plus belles années de nos vies à deux, dans cette ville. Et parmi tous mes souvenirs de Louvain-la-Neuve, notre relation gardera sans aucun doute la place la plus belle. En juin 2021, après avoir rendu mon mémoire, je suis diplômé en sociologie. Ma dernière année à Louvain-la-Neuve n'était pas la meilleure, c'est sûr. Mais elle est quand même passée à toute vitesse, comme toutes les précédentes. À vrai dire, plus j'y pense, et plus j'ai l'impression que ces six années n'ont duré que quelques instants. Quand je traverse une dernière fois la ville, avant de prendre le train pour rentrer chez moi, les rues sont vides. Le Covid a nettoyé Louvain de son ambiance, de ses étudiants. Louvain-la-Neuve est devenu Louvain-la-Veuve. En descendant les marges de la gare, je dois presque me retenir de verser une larme. Je me demande si je remettrai un jour les pieds dans cette ville. Si Louvain-la-Neuve, tuée par le confinement, renaîtra un jour de ses cendres. Si elle redeviendra pour d'autres le cocon qu'elle a été si longtemps pour tant d'étudiants. Je me demande si on pourra encore, un jour, entendre des milliers d'étudiants chanter en chœur ce merveilleux refrain. Louvain Nous avons un bel ami Du péchéau Sans l'aimé On fait toute l'année Notre voix au cœur Mais nous n'aurons pas Mais nous n'aurons jamais Jamais je ne t'oublierai Et la place d'un C'est j'ai pu signer Et bien ce qu'il y a est la chanson Mais je puis j'étais là à tout C'est sa médiation C'est génial Et que le monde disait qu'ici Nous sommes un égore C'est sa médiation Et qui l'aimé Et que le monde C'est sa médiation On fait chanter, sans m'arrêter, pour faire que de l'année, parfois on pleure en joie, mais on jamais, jamais ne te oublierai. Sous-titrage Société Radio-Canada